Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo haul, parce que j'avais envie de vous partager. Les derniers achats que j'ai fait, c'est surtout des achats que j'ai fait pour mes cheveux, parce que j'avais besoin de produits, aussi pour les yeux, pour le corps, enfin voilà. Je vais vous montrer tout ça. Alors la première commande, je l'ai passée sur la boutique Criminal Beauty. Et j'ai pris trois produits. Donc le premier produit, là j'étais impatiente d'ailleurs de le tester. J'ai fini mon contour des yeux, donc en version huile de Wabizale Botanicals. Et je voulais prendre à nouveau une huile pour les yeux pour le soir. C'est une huile que vous m'avez conseillée, notamment Bouric, il l'adore. Et elle avait montré il y a un moment une photo assez impressionnante du résultat de l'huile sur ses yeux. Alors, est-ce qu'il va faire la mise au point ? Voilà, donc ça c'est un petit flacon de 5 ml. Et c'est donc la marque Earth Weiss. C'est le Passion Eye Serum. Et c'est une huile qui a une jolie couleur, comme ça. Hop, vous voyez. Je mets une seule goutte, même des fois je trouve que c'est un peu trop. C'est une huile qui est vraiment réconfortante, qui est très agréable à utiliser. Et enfin voilà, je la trouve vraiment top au niveau des yeux. Ensuite, sur la boutique, je me suis prise un shampoing de la marque Siamseize. Et c'est la version à la protéine de soie et au riz noir. Donc voilà, c'est celui-ci. Et donc voilà, c'est pour remplacer mon shampoing Rawah. Je l'ai juste utilisé une fois pour le tester. J'aime bien l'odeur et c'est vrai qu'il fait les cheveux très très doux. Par contre, je trouve que par rapport au Rawah, il va quand même moins former les boucles. Mais en tout cas, il est très très bien. Je vous en reparlerai plus en détail. Et enfin, j'ai voulu me prendre un body scrub. Je n'ai jamais testé ceux de Siamseize. Et voilà, donc je me suis lancée. C'est vrai que c'est une très très jolie boîte qui est proposée. Donc là, je ne l'ai pas encore testée. Voilà, je suis arrivé au bout de mon scrub, je ne sais lequel, celui de Herbivore. Et j'ai voulu prendre donc celui-ci. Donc c'est la version Tanaka et lait et miel. Voilà. Donc c'est un joli packaging. Après là, c'est quand même du plastique. Et voilà. Donc c'est pareil. Ça, je n'ai pas encore testé. Et je vous en dirai des nouvelles. Alors, ce que j'ai apprécié sur la boutique. Déjà, je n'ai pas eu de souci de livraison. C'était parfait. Et j'ai eu pas mal de petits échantillons. Donc j'étais assez contente. Alors, tout d'abord, j'ai eu le Body Balm de Siamseize. Ah, c'est tout petit, mais j'espère qu'on va arriver à avoir. Voilà. Donc c'est quand même un bel échantillon. J'ai de quoi tester. Ensuite, j'ai eu de Earthwise Beauty, la Ruby Face Oil. Voilà. Donc celle-là, je l'ai en huile. Je l'ai eu dans une box voilà. Je ne l'ai pas encore utilisée. Mais c'est une huile qui me fait très très envie. Ensuite, j'ai eu le Omni Moisture Crème de Naturalogic. Donc ça, pareil, je n'ai pas encore testé. Je suis très curieuse de tester. Et enfin, donc ça, je l'ai testé parce que je l'ai emmené lors d'un week-end. C'est Five Yina et c'est la Divine Cleanser. Je peux vous montrer la texture. Voilà. Donc c'est plutôt un nettoyant crème, plutôt hydratant comme j'aime bien. Après l'odeur, ça sent bon, ça sent les herbes. Voilà, c'est pas mal du tout. Voilà pour la commande. La première commande. Je voulais vous montrer en fait les achats que j'ai fait au Maroc. Parce qu'au Maroc, ils ont vraiment de très très bons produits. Et c'est notamment là où cultive la fameuse rose de Damas. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors tout d'abord, j'ai pris un gros, enfin un gros, combien ça fait ? Je ne me souviens plus. 200 ml d'eau de florale de rose de Damas. Donc en fait, celle, je vous conseille, voilà, si vous allez au Maroc, d'acheter dans les coopératives. Et j'ai fait exprès de prendre celle qui est stockée dans un flacon en verre un peu sombre, comme ça. Et j'aime bien en fait, pour faire mes mélanges, pour mes masques poudre, d'avoir comme ça de l'eau florale. Et donc voilà, c'est vraiment l'occasion d'en acheter quand on va là-bas. Ensuite, la deuxième chose que j'ai pris, pareil, dans la même coopérative, ce sont des roses sèches. Des roses de Damas. Donc en fait, ça, vous pouvez vraiment les utiliser, donc soit en infusion, soit pour vous faire des masques de vapeur. Et voilà, ça sent vraiment très, très bon. Enfin, vous pouvez me le dos de rose. Et donc, je trouvais que c'était vraiment aussi l'occasion d'en prendre, parce que c'est un peu quand même le truc à rapporter. C'est de la vallée des roses. Et enfin, la dernière chose que j'ai prise, c'est du savon noir exfoliant. Donc celui-là, voilà, c'est pareil, j'ai acheté dans une coopérative. Celui-là, il est à base d'argan aussi. Quand j'étais là-bas, j'ai fait du coup le hamam avec le gommage au savon noir. Et je trouve que c'est impressionnant comme exfoliation. Donc je ne sais pas si je le ferais aussi bien que ça a été fait au hamam. Mais je vous en dirai des nouvelles. Donc je vais passer sur ma commande chez Mon Corner Bay. J'ai pris un gant pour faire le gommage. Donc c'est la marque Mabia. Je ne faisais pas de gommage au savon noir. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Et pareil, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, sur la boutique, j'ai voulu tester le contour des yeux de chez Evolve Beauty Organic Beauty. Et c'est celui à l'acide hyaluronique. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc c'est un flacon en verre comme ça qui fait 10 ml. Et en fait, hop, ici vous avez une bille. Donc ça, je l'utilise aussi le matin avant de mettre mon contour des yeux. Pour vraiment essayer de lisser au maximum les ridules. Des fois, je ne sais pas pourquoi, des fois le produit ne sort pas bien. Et des fois, il sort bien. Après, si je mets juste ça, ce n'est pas suffisant en fait pour mon contour des yeux. En fait, ça va avoir un peu un effet tenseur. Mais j'ai besoin ensuite derrière de mettre mon contour des yeux. Et là, je suis en train de finir celui de Living Libation. Qui est très très bien. Et voilà. Donc j'ai voulu tester ça. C'est pas mal. Ce que j'aime bien aussi, c'est la bille qui fait en fait que ça rafraîchit le contour des yeux. Et le matin, ça fait un petit massage. Donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, j'ai pris, donc c'est surtout pour moi et mon mari. Alors, j'ai voulu tester, comme j'ai fini mon shampoing Calia, un autre type de shampoing. Et j'ai vu que sur mon Corner Bay, il faisait des shampoings de la marque WAMISA. Et en plus, c'était des gros flacons. Donc voilà, j'ai voulu tenter. Comme ça, avec mon homme, on est tranquille pendant un long moment. Donc là, c'est la version plutôt purifiante. Dedans, je ne sais pas si vous voyez, en fait, il y a du gingembre. Voilà. Et il est vraiment, vraiment bien, ce shampoing. Donc, j'ai testé plusieurs fois. Pour info, c'est un flacon de 500 ml avec un flacon pompe. Et en fait, il fait un effet très très frais, surtout pour mon mari qui a un peu le cuir chevelu qui démange. Et ça lui fait, ça l'apaise beaucoup. Ça lui fait vraiment du bien. Donc, il est plutôt fan. Et ce que je voulais dire, c'est qu'après, il fait le cheveu hyper doux. Donc, c'est très très appréciable. Au niveau de la composition, comme c'est tout écrit en coréen, je ne l'ai plus en tête. Mais voilà, j'aurai aussi l'occasion de vous en reparler. Le dernier produit que j'ai pris, donc ça, c'est plus, c'est pour mon mari. Comme il fait souvent des déplacements, je lui ai pris en fait un shampoing en forme de stick. Parce que c'est plus pratique à utiliser. Et je l'ai testé aussi. Donc, c'est le fameux shampoing de Cut by Fred qui a le label Slow Cosmetic. L'odeur est très agréable. C'est très très frais. J'ai pris la version détox. Je ne l'ai pas dit. Et alors après, moi, c'est vrai que ce n'est pas le type de shampoing. Je préfère franchement les shampoings liquides. Surtout que plus on a les cheveux longs, plus je trouve que c'est compliqué. C'est un shampoing qui lave. Je l'ai testé déjà. Il lave bien, mais par contre, il ne mousse pas du tout. Et je trouve que c'est dur de savoir si on a mis suffisamment la bonne dose. Donc, je pense que c'est une question d'habitude. En fait, ça lave très bien, mais c'est vrai que c'est assez déroutant. Voilà. Donc, je dirais que c'est pratique. Le format, il est bien pour en mener, etc. Mais je préfère utiliser le shampoing, l'autre liquide pour me laver les cheveux. Il a un effet, par contre, très très frais, très agréable au niveau du cuir chevelu. Il porte bien son nom, détox. Voilà. Et en cadeau, j'ai eu sur mon corner B, alors ça, je n'ai pas du tout testé. C'est une ampoule Madara Boost. Alors, je ne sais pas, antioxydant, machin. Je n'ai pas testé, donc je vous en dirai des nouvelles. Alors, on va faire une petite transition, une petite coupure de cosmétiques. Et je vais vous parler de collants. Donc, j'utilise beaucoup de collants, surtout en hiver. Majoritairement en hiver, d'ailleurs. Et donc, d'habitude, j'achète des collants qui sont quand même assez solides. Je n'achète pas du DIM, parce que je trouve que le DIM, ça ne sert à rien au bout d'une utilisation, en deux, on les file et après, ça va à la poubelle. Donc, j'achète généralement, j'achetais la marque Le Bourget, qui sont quand même des collants assez solides. Mais, donc, pour moi, il y a deux défauts sur ces collants. La première, c'est qu'au fur et à mesure, il bouloche, il s'effile pas, mais ça fait des traces. Et ce n'est pas très joli. Et la deuxième chose, c'est que je trouve qu'au niveau de la couture, les coutures, en fait, serrent au niveau du ventre. Ce n'est pas agréable. Voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressée un peu à chercher d'autres collants. Et je suis tombée sur la marque Heinz. J'avais vu, donc, en début d'année ou en fin l'année des dernières, j'avais vu des pubs passer. Et j'étais curieuse. Et c'est comme ça que j'avais passé ma première commande. Alors, c'est le site. Ils sont en Angleterre, à Londres, plus précisément. Et donc, ce qu'ils vendent déjà, c'est des collants qui n'ont pas du tout de couture, comme on a l'habitude d'avoir. Ni de couture au niveau de l'entrejambe. Ils ont un système en haut de maintien qui ne fait pas comme les collants classiques, qui vont couper le ventre. Donc là, je vais vous montrer la première version que j'avais achetée. Donc, ils ont plusieurs. Je vais vous montrer une autre différente. Ils ont plusieurs en haut. Soit il y a vraiment une ceinture haute qui va vraiment prendre le ventre. Ce qui peut être pas mal, voilà, si vous voulez un peu faire entrer votre ventre. Et ici, voilà, vous voyez, il n'y a pas de couture. On a vraiment la ceinture comme ça. Et après, entre jambes, voilà, il n'y a aucune couture. Donc, c'est plutôt agréable à porter. Enfin, franchement, moi, j'adore, quoi. Et voilà. Donc là, ça, c'est un collant, par exemple, que j'ai acheté l'année dernière et il est encore impeccable. Je l'ai porté plusieurs fois. Il n'est pas du tout effilé. Enfin, ils sont hyper solides. Et même si, à l'achat, ils ne sont pas donnés, ça vaut vraiment le coup. Donc, lui, je ne sais plus lequel c'est la version. Ce n'est pas la version la plus fine, c'est la deuxième. Et bon, il est quand même... on voit quand même la jambe en transparence. Et donc, j'ai décidé de m'en racheter. Parce que j'avais fait une commande, j'en avais pris trois, en fait. J'avais pris un nude, un noir et un un peu plus épais pour... Enfin, voilà, plus opaque. Et comme j'adore et que tous mes collants bourgés sont en train de devenir moches, j'ai décidé de repasser une commande et j'en ai profité parce qu'il y avait moins de 30%. Donc, surveillez parce qu'ils font vraiment des fois des soldes. Et je crois que quand vous vous inscrivez, vous avez... Par défaut, à l'invisataire, vous avez 20%. Donc, j'en ai pris six cette fois-ci. Je pense que là, je suis tranquille. Donc, c'est vrai qu'en tout, pour six, avec les 30%, je crois que ça me fait à peu près une centaine d'euros. Mais là, j'ai vraiment des bons collants. Et cette fois-ci, j'ai pris le format, voilà, ici, donc la ceinture plutôt courte. Vous voyez la différence. Là, c'est le plus épais. Il fait en fil, je crois que c'est 80 deniers. Donc, on a vraiment là quelque chose d'un peu plus épais, très solide. Donc là, c'est vraiment la version qui tient chaud pour l'hiver. Et donc, à chaque fois, vous avez... Ils vous mettent un petit pochon, voilà, donc pour les stocker. Donc, c'est pas mal, sachant que c'est des collants que vous allez garder vraiment pas mal de temps. Et le tout, donc je vais vous montrer, est livré. Hop, attends, je l'ai orange. Tac. Alors, chaque collant, je trouve que c'est bien parce que généralement, quand vous achetez des collants, il y a pas mal de plastique. Donc là, après, ça fait quand même de l'emballage. Mais comme vous en achetez peu, parce qu'ils durent longtemps, je dirais que voilà, c'est pas mal. Là, c'est le high tea que je vous ai montré. Et à chaque fois, c'est livré comme ça. Le collant est mis dans une pochette comme ça. Donc, tout en carton. Il n'y a pas de plastique. Je vais y arriver. Avec ce petit carton pour maintenir le collant. Et en fait, ils vous livrent tout, hop, dans une boîte. Je vais y arriver. Je vais vous montrer. Voilà, dans une boîte comme ça. Donc là, il y en avait 6 dans cette boîte. Une jolie boîte. C'est très bien fait, très propre. Et je vais y arriver. Voilà, donc là, il y a tous mes pochons pour mes 6 paires de collants. Et voilà, je suis pas contente. Au moins, là, je sais que je suis tranquille pour tout l'hiver et le début du printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada